Salut salut c'est Nico, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de Onimusha 3 Demon Siege. Alors nous sommes toujours aux eaux de Boulogne, sauf que j'ai pris le contrôle de Samanosuke, précédemment je jouais avec Michel, à la recherche de Henry, mais bon, ces deux grosses nouilles se sont fait enlever par Guildasterne, et je suis maintenant obligé d'aller à leur recherche, à leur secours même dirais-je. Mais je vous le rassure, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, elles sont disponibles dans la playlist de Onimusha 3 Demon Siege, donc n'hésitez pas à aller checker si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes. Alors, j'essaie Yves, maintenant je vais voir si je peux renforcer une arme, 10, je crois qu'il m'en faut 11, 11 ou 12, je ne sais plus, on va voir ça. Oh là là, il me manque pas grand chose, ouais, je pense encore une barre et ça devrait le faire. Elle est où ? Euh, alors qu'est-ce qui m'attend déjà ? Je ne sais plus. Ah si, tout simplement, un boss. D'ailleurs, oh là ! Oh, ça me fait penser à une arme dans... Je ne sais plus si c'est dans Bloodborne ou dans les Dark Souls, qui est une arme qui envoie des ondes comme ça. Alors Nico, déjà tu t'es trompé de bouton, je ne voulais pas... Je ne voulais pas absorber... Voilà, attends, on se remet ça. Tiens ! Ah mon gars, tu penses peut-être à te protéger, mais moi aussi. Aïe ! Ce qui est bien, c'est que Samenosuke avec ses doubles katanas, c'est qu'il fait une attaque et un petit peu qu'il dévie sur le côté, et aïe ! Bah lui aussi apparemment. Oula, j'ai eu la chance que ça ne m'a pas touché ça. Allez, attaque-moi ! Hop, voilà ! Euh, ok, bon. Du tout, je voulais parler d'en-dessus, je ne sais plus. C'est pas grave, ça ne me reviendra. Ah, t'es rétro satanin ! Ah, merde ! Ah oui, voilà, j'ai des conneries, et je me fais aïe, à meurre. Une petite plant-plante. Ça c'est bien, ça c'est bien, bien, bien. Est-ce que je change, je vais en avoir besoin. Hop là, dégage ! Ah, il y en a sur-côté. Donc il y a un front save. Oh, il y a des espèces de sangsues là ! Oh ! Mais ! Ben, attends, Réo, c'est quoi ces conneries ? J'étais en train de me protéger, là. Il y a un complot, je vous le dis ! Aïe ! Oh, ils sont chiants que ces sangsues, là ! Ça me fait attaquer de n'importe quel sens, là ! Puis l'autre, là, qui fait des galipettes. Oh, putain, j'ai trouvé trop longtemps, il faut chier. Oh, ouais, bah non, bah, je vais... Oui, 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 oui. Euh, démon muté. Alors. J'ai commencé par mélanger du sanguéma avec le roi de la jungle, le lion. Mais les résultats n'ont pas été satisfaisants, c'est le moins que l'on puisse dire. Le sujet ne fait que dormir toute la journée. Ce lion n'était peut-être pas un bon exemple, après tout. D'ailleurs, le lion est mort d'un arrêt cardiaque au bout de trois jours. Il a sans doute rejeté le sanguéma. C'est très dommage, car j'espérais créer une bête plus féroce que Gertrude. Enfin bref. Alors, j'ai ensuite pris plusieurs singes, et j'ai transplanté des grands cœurs d'éléphants colossaux dans chacun d'entre eux. Cela a créé un nouveau type de singe, auquel j'ai ajouté du sanguéma. Là, j'ai commencé à avoir des résultats. Le cœur d'éléphant géant avait été compatible avec le sanguéma. Cette nouvelle race de singes est plus robuste que j'ai jamais vue. Ils sont loin d'être parfaits, mais c'est déjà une belle avancée. J'ai baptisé mes propres enfants singes Zmo. Gingasterne. Alors, on sait que maintenant, il s'appelle Zmo. Bon. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, c'est cool. Tu as réussi à faire une création de monstres absolument horribles. Alors, oh putain, je vais re-chier, là, par contre. Bisous, 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 bisous. Alors, tant pis, si je le décale là, lui, je le mets là. Ça va faire ça. Ensuite, je peux le mettre, lui aussi. Et je me suis foiré. Tant pis, c'est pas grave. Alors. Lui, on va le mettre ici. Lui, ici. Lui, ici. Et comme ça, lui, je peux le mettre là. Et lui, je le monte, tout simplement. Voilà. Ah non, mais je vous jure. Des fois, je me rends compte de... De toute façon, le premier, je le foire toujours. Ça, c'est... C'est automatique. Mais des fois, je me rends compte de mon erreur. Mais c'est... Bah, c'est trop tard. J'ai déjà... J'ai déjà pu sur le petit bouton. Alors. Attaque. Oh, hop. Ça. On s'en fiche un petit peu. Ça, c'est pour les entraînements. Et hop. Attaque 10. Alors. Attaque 10 points. Reculer, dégainer et presser. Touche directionnelle haut. Plus la touche carré. Pour charger l'ennemi. Après, on s'en fout. Si on joue en mode balèque. Ouais, je vais peut-être faire une petite save. On sait jamais. Des fois que je meurs comme une grosse quiche. Voilà. Alors. C'est bon. heu....Dans mes souvenirs, lui il est chiant Parce qu'il va faire appel à des soldats là Des espèces de mecs en armure là De couleur bleue ou rouge Et Je vais pas pouvoir le frapper Tout le temps Voilà Alors ça par contre c'est pas cool Parce que je déteste ces ennemis Bon encore les bleus ça va mal Alors les rouges ils se mettent tout le temps en garde Tiens Petit coup de flèche dans le cul Alors bah c'est bon je vais pas t'attaquer avec toutes mes flèches non plus Parce que j'en aurai besoin pour plus tard Parce qu'il va y arriver Il va y arriver c'est très français ce que je dis Et on va arriver à un stade dans le jeu Où je vais utiliser beaucoup de flèches Parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique Et à un moment donné Il va falloir que je pense Que je choisisse entre perdre beaucoup de vie bêtement Même si c'est ce que je vais faire Comme la plupart du temps Parce que j'ai du mal à me concentrer quand je pars J'ai envie de te guillotiner la tronche toi mon gars Allez Bon objet Plante Je vais utiliser Ça pour la magie ça c'est sûr Oh ouais mais ça me donne que ça Mais c'est abusé sans déconner Autant de ne rien me donner les gars J'ai envie de vous dire C'est pas que je suis de mauvaise foi Mais quand même un petit peu T'as Euh guilde de stern T'es vraiment qu'un Ville petite courbe Allez Hop Oh C'est pas possible Ah j'y pense pas assez aux poupiers comme ça Là Qui peuvent faire perdre leur garde aux ennemis Mais Laisse moi te frapper Voilà Là j'adore Mais Peut-être falloir que je fasse attention à ma vie quand même Parce que là j'avoue que Ça va être tendu du slip Bon après bon j'irai avec les flèches Je perdrai beaucoup moins de temps Je foule la corde aussi Mais c'est que j'aimerais économiser un maximum les flèches Aïeux Eh oh Parce qu'elle lui est lui On se déconner Si seulement Je pouvais envoyer des ondes de choc aussi Bah si je me transforme en onis Oui Mais Ouais Bon je pense que j'utiliserai la statue Je pense que je vais l'utiliser pour ce combat Euh Ouais je vais voir Parce qu'en faisant les ondes Euh Ça va peut-être le Hop Voilà comme ça Apparemment celui a rien fait Bordel Ah foutre cul Voilà bon Eux en tout cas Ça leur fait quand même pas mal de dégâts Donc je vais peut-être garder la hache Tout contre Alors Eh oh Quand même J'étends Oh la vache il en a de bug 2 maintenant Bon Je suis arrivé à la moitié de sa vie je pense Euh Ça pue quand même un petit peu beaucoup Ouais ça c'est Ouf Mais Voilà on en voit plus Ah ouais mais non mais si j'en shoot un et puis que tu T'appelles l'autre on va jamais s'en sortir C'est ce qui rend le combat chiant en fait avec lui C'est qu'il est toujours en train d'invoquer des ennemis Et c'est plus que chiant arrivé à un certain stade parce que On est tellement occupé avec les ennemis Qu'on pense pas forcément à s'occuper de lui Et c'est vrai qu'on en désingue un Bah après il y a l'autre à s'occuper Et puis il y a encore un autre et puis un autre Enfin C'est bien après si on se focalise vraiment sur les ennemis c'est un jeu sans problème L'avantage c'est qu'il peut nous donner des orbes de PV Mais voilà ça s'arrête là quoi Tiens Hop on se protège parce qu'on sait jamais Mais voilà Bah après je pensais plus à Giddlestern qui m'attaquerait Mais bon j'ai réussi à me protéger contre l'autre ennemis c'est pas Le seul moyen que je le touche voilà c'est quand il aveugle les ennemis Et euh J'avoue que Oh c'est quoi ça Euh Qu'est Hein C'est à dire Ah non je reprends pas le combat à zéro quand même Tu te moques de moi Giddlestern Je sens que je vais te foutre mon pied au cul Parce que là tu me fais utiliser mon dernier truc de soin Ça me plaît moyennement Pas du tout Alors on se le cache pas quand même Tiens hop dans ta tronche Aïe et oh Mais encore Non mais Allez je vais me transforme en Ooni là parce que Le zébardie Je vais coller des tartes à tout le monde Ok Appelez moi le pourfendeur Danus Pourquoi j'ai dit ça je ne sais pas mais Voilà Ouais le pourfendeur c'est moi Là Bon j'ai pas fait grand chose je me suis compte avec mon petit pouvoir d'Ooni Mais Ah bah j'y Bah c'est bon Ah bah qu'il y a deux Froid Hey That hurts How dare you Give up You'll sleep better in hell You think you've won The card folder Is already complete What Even if I die As long as the time folder exists Then a gamer will rule this world Tell me where it is Tell me Tell me Tell me Guildenstern I can't see it I can't see it My greatest scream Allez Lui C'est fait Il est mort Une page se tourne Voilà L'un des Des personnages Qu'on voyait le plus Dans les Onimusha Est maintenant Mort En plus je dis La profondeur d'anus Mais il n'avait pas d'anus Il n'avait pas de corps Ça n'a aucun sens Qu'est-ce qu'elle a vu ? Oui 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 Je suis très peur Henri Est-ce qu'elle a vu ? Non Qu'est-ce qu'elle a vu ? Qu'est-ce qu'elle a vu ? On l'avait compris la première fois Qu'est-ce qu'elle a vu ? Samanosuke That must be where the machine is Cette image où Samanosuke est au milieu dans la bagnole C'est quand même incroyable Je vais vérifier à Jacques Ok ? Bien C'est-ce qu'elle a vu Tu dois avoir quelque chose Elle a l'air tellement immense dans sa main Oui Et c'est tout qu'on a besoin Tu penses que tu es prête pour cela ? Ta-da ! Henri Mon amour Henri Quoi ? C'est tellement bon de te voir encore Mais tu as l'air triste Oh ! Tu devrais être triste parce que moi Je suis très désolée Non ! C'est que... Maman, c'était ma faute Mais... Henri, écoute-moi Ce qui s'est passé à moi n'est pas ta faute Tout se passe pour une raison Tu ne dois pas se tromper Et tu ne s'en bloquant ainsi Je ne prendrai jamais Maman lip Abre ton cœur, Henri J'aime Quand t'es impatient J'apportsna Maman C'est toujours C Maman 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 Ah c'est bien Henry, vas-y il pleure. Il est tellement gentil Ako. Oh my god, on m'avait dit que c'était des petits biscuits. Oui les petits biscuits Saint Michel, mais c'était pas le Mont Saint Michel, idiot. Ok, cette fois, je ne laisserai Henri sortir de ma tête. Allez, nous allons faire de l'endroit de l'heure. Allez, nous sommes rendus au Mont Saint Michel. Là où je pense que je vais perdre le plus de vies, mais alors vraiment bêtement. Parce que je trouve que les ennemis ici sont relativement et incroyablement chiants. Run Maru ! Alors, on a appris que Guildenstern a été tué par Samanosuke Akaishi. Mais je ne ressens aucune tristesse, seulement une colère sourde contre cette insolente de Samanosuke Akaishi, qui ose défier le plan du grand maître. Je me suis ridiculisé dans les ruines Oni car ma mutation était imparfaite, mais cela ne se reproduira plus. Pour l'instant, je contrôle parfaitement le Sangema, et cela m'a donné une force infinie. Lors de notre prochaine rencontre, j'aurai sa tête en cadeau pour mon seigneur, et je couperai le reste en morceaux dont je nourrirai l'Egema. Rien que d'y penser, cela m'excite ! Rien m'éreux, Marie ! Elle est bien teubée celui-là aussi. Ah, je vous jure. En plus, euh... Ben, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus où je combat lui, en dernier. Ah, je ne sais plus. Alors, on va renforcer ça déjà pour finir. Comme ça, la Kuga... Désolé pour la prononciation. Et, au niveau max... Est-ce que je save ? Ça fait un petit bout de temps quand même qu'on n'a pas sauvegardé. Ouais. En même temps, j'ai déjà appuyé sur le bouton, donc je dis non. C'était trop tard. Ah, je suis dans la grande riz. Alors... Il n'y a rien dans la poubelle. Alors, attendez. Je crois que toutes les portes sont verrouillées, je crois. Je ne sais plus. Oh, non. Mais ça, c'est par contre... C'est intolérable. De ne pas pouvoir défoncer des ennemis quand je suis dans un certain sens dans des escaliers. C'est n'importe quoi. Ouais. Et puis, il y en a un autre qui va venir, tu vois, les âmes. Je ne vais pas avoir le temps de les choper. Ben, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Ah, comprimé. Ça, c'est bon. Ah, non, mais ce n'est pas possible. Vous voyez, la vie que j'ai perdue depuis que je suis arrivé ici, quoi. C'est affligeant. Mais bon, après, je le veux bien, j'ai juste à changer de veste et puis basta. Mais... Ça, en fait, en soi, parce que je ne vous ai pas trop expliqué, mais au début, à la première vidéo, dans les options, je peux choisir au niveau du combat si je veux que ça soit bas ou élevé. Aucunement, ça n'interagit avec, on va dire, en soi, la difficulté du jeu. Je veux dire, les ennemis ne sont pas plus durs, les boss ne sont pas plus durs non plus. C'est juste qu'ils sont légèrement plus agressifs. Après, quand on joue comme moi qu'avec la veste rouge ou une veste d'autres couleurs qui ne nous donne pas d'âme jaune ou bleu pour la vie et les pouvoirs, ça augmente la difficulté du jeu. Ça, je ne vous le cache pas, parce que là, moi, je garde tout le temps la rouge et c'est vrai que ça donne un petit défi, quoi. Alors, le blason solaire est gravé sur cette... OK. J'ai plus le temps de lire, mais c'est pas grave, j'appuie sur le bouton machinalement. En mode, oh, on s'en fout, je ne peux pas passer. Alors, on va aller avec Jacques. Jacques ? Où est-je ? Jacques ! Jacques ! Où est-je ? Où est-je ? Jacques ! Où est-je ? Où est-je ? Est-je suis-je de retourner à mon temps ? Descortement pas. C'est mon Saint-Michel, mais 500 ans dans le passé. Je pense que je ne serais pas de chance. Ne t'enre, Jacques ! 500 ans d'autre, Henri et Michel sont tous ici avec vous. Vous ne devriez pas. Je vois. Je pense que je dois faire ce que une petite fille dit. Tu de nouveau ? Qu'est-ce que c'est cette fois-je ? Bien... Je dois savoir. Ah bon, l'autre, il arrive, il me faut un coup de lance, un coup de latte et c'est bon, je suis par terre. D'accord. Non mais sans déconner, ils n'ont vraiment pas de respect pour moi. Ouh ! Bon, en soit, là, je pense qu'on a compris. Ça fait la deuxième fois qu'on le voit. La première fois qu'on l'a vu, c'était dans le temple sous-marin où il combattait des Gemma. Et là, on le voit qu'il voulait parler à Jacques, mais quand il a vu l'autre nouille en haut, il s'est mis à attaquer Jacques. Donc là, on peut comprendre qu'il est peut-être pas si méchant que ça. Alors, elle, c'est pareil, elle me fait penser à une actrice, une actrice qui vient du... qui vient des pays asiatiques. Et il faudrait que je recherche sur internet. Parce que dans mes souvenirs, il n'y a que vraiment Samanusuke et puis Jacques. Qui sont connus dans la vie réelle. Ce sont deux vrais acteurs qui donnent leur visage et leur voix. Mais après, je ne sais pas s'il y a d'autres acteurs connus qui ont prêté leur visage pour faire certains personnages. Alors, dans le Mont Saint-Michel, en soi, c'est pas long, mais c'est qu'il y a plein de petits trucs à faire. Donc, je pense que ça va peut-être me bouffer... Voilà, peut-être deux vidéos, deux, trois vidéos, peut-être. Alors, ici, c'est pareil, je vais avoir un truc à faire avec une plante, parce que chaque parcelle de terre est différente. Voilà, la terre est très dure. La terre est bien conservée, mais très dure. C'est terre et meuble. Donc là, vous savez, look, la terre est meuble. À l'avant-dernier, en fait, parce que le dernier est déjà utilisé par une plante. Et bien, l'avant-dernier, on viendra planter un truc ici. Qui va, 500 ans après, sera une très grande plante qui pourra me permettre d'escalader le mur. Avec Samanosuke, bien sûr. Ah, vous l'auriez compris, mais j'ai dit dans 500 ans. Alors... Allez. Alors, ici, à cette petite porte, je ne peux pas encore y rentrer. Il y a des gens à l'intérieur, mais c'est fermé à clé. Donc ça, on y reviendra beaucoup plus tard. Nous, on va monter, voilà. Hop. Alors, là aussi, c'est pareil. Ce que l'énigme, je l'ai fait maintenant ou je la ferai dans ma prochaine vidéo, parce que je vois que je suis déjà à 29 minutes. Hum... Ouais, je verrai plus tard. Ouais, je verrai plus tard. Ok, donc vous avez bien lu, il marque, on trim jusqu'à la mort. Le mec, il fait quoi ? Il attend dans le coin. Non. Non, mais je vous jure, le mec, il ne bosse pas, il ne fait rien. Il attend le déluge. Euh... Je regarde juste si je n'ai pas loupé un petit coffre ou un petit truc comme ça. Alors déjà, hop, on va récupérer la magie. Voilà, ça, c'est fait. On se sent quand même un petit peu mieux. Et vous voyez ici, là, après, je vais prendre mon arme de feu. Enfin, pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine. Et je ferai l'énigme ici avec les... On va dire les portes bougies, hein. Parce qu'en fait, je les allume et plus j'en allume, plus le truc qui descend ralentit. Et après, le dernier truc que je vais devoir enflammer, je vais devoir le faire au bon moment. De façon à pouvoir passer. Alors là, hop, on va tuer les ennemis. Parce que là, il y a une personne qui faut que je sauve. On l'entend gémir et se plaindre. Ah, du moins, on ne l'entend plus. Donc, ça se trouve peut-être qu'il est mort. Serais-je arrivé trop tard ? Ah non ! Salut toi ! Tu m'as sauvé la vie, merci, je te dois la vie. Ouais, allez, vas-y, saute par-dessus le mur. Non, je déconne. Alors là, il y a une porte. Là, c'est fermé. Et je crois qu'ici, il y a un... Il y a un mécanisme, je crois. Oui, voilà, exactement. Alors, les rouages ne peuvent pas tourner correctement. J'en suis pas sûr. Donc, je vous le fais, voilà. Pour vous faire voir que, effectivement, voilà. C'est fou que je ne sais pas, il manque un rouage. Donc, vous avez deviné ce qui sera la prochaine étape. Trouver ce satané rouage. J'ai aussi une énigme à faire. Mais, tout ça, je le ferai dans la prochaine vidéo. Alors, vite fait, on jette un petit coup d'œil à la map. Donc, moi, je suis ici. Euh... Là, il va falloir que je... Ok, tac, tac, tac. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ça aussi. Ok. Bon, en soit, ça va être vite fait, ça va peut-être... Mais bon. J'ai plein d'aller-retour à faire avec les deux personnages. Ça va me prendre un petit peu de temps. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de mettre un pouce en l'air, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 12 de Holy Musha 3 Demon Siege. Allez, salut ! Merci.